On a essayé d'être un peu plus proche de nos consommateurs. C'est d'abord l'idée qui a prévalu. Ensuite, profiter de la saison de pluie pour être un peu plus proche des jeunes, pour ne pas qu'ils soient dépaysés et tout ça, et dire que ce Bragui, on fait autre chose que ce que les gens imaginent. C'est pour cela qu'on a organisé ce tournoi, pour être un peu plus proche des citoyens. N'oubliez pas qu'on fait ce tournoi sur deux terrains de proximité. Donc on pense qu'avec la vue que ça va faire, c'est une première édition. L'idée c'est de faire en sorte, s'il y a une réussite, c'est de faire en sorte de l'étendre. Pourquoi pas se retrouver demain au stade du 28 septembre ou bien à l'annexe pour organiser d'autres tournois où on aura beaucoup plus d'équipes parce que là on est parti que sur la base de 12 équipes. Mais on pense que si les jeunes se comportent bien, comme je l'aurais dit, on peut éteindre le tournoi à d'autres cartes. L'idée déjà c'est de savoir qui est-ce qui produit la gamme Guinée et ça vient d'où. Parce que souvent dès que vous parlez de cola, on pense à quelqu'un d'autre. Donc l'idée c'est de présenter tous les BG, les boissons gazeuses que nous produisons, et d'essayer, vous avez vu le prix, la bouteille est à 3 000 francs et la canette est à 5 000 francs. Tout ça c'est une façon d'être un peu plus proche des citoyens pour leur expliquer que contrairement à ce qu'ils peuvent croire ou voir, le produit il est à la portée de tout le monde. On a lancé un appel d'offres sur le site Facebook de Guinée et ensuite sur le site de Sobragui. Donc il y a plusieurs équipes qui ont postulé, on a fait un tirage au sort. C'est à l'issue de ça, on n'a retenu que 12 équipes, dont 6 dans cette zone, et 6 aussi dans la commune de Rathomont. Notre présence, sincèrement, c'est de faire la promotion d'abord de la jeunesse, là en nombre, aussi du produit qu'on est en train de nous montrer pour faire la promotion. Ce produit-là, nous savons que ça vient augmenter l'économie guinéenne. Cette économie-là, nous souhaitons que vraiment le Guinée puisse vraiment persévérer. Ce n'est pas seulement cette promotion-là aujourd'hui, mais il faudrait, comme ils ont dit, le prix à 3 000 et 5 000, que tout le pays puisse vraiment profiter de cet avantage et l'économie guinéenne puisse aussi profiter de cela. La commune de Bessia, certes, elle est nouvelle, il faut le reconnaître, mais nous voulons être à la tête de toute cette commune aujourd'hui à Conakry. et notre emplacement nous permet de faire la promotion de beaucoup de produits. Et je vous assure que vous allez voir le résultat annuel que Bessia sera en tête de toutes ces communes que vous voyez. Nous sommes prêts à faire la promotion des jeunes et chaque jour, ce terrain-là, on l'exploite avec la jeunesse. Nous voulons faire la promotion de cette jeunesse-là et si vous allez constater que nous sommes venus en nombre aujourd'hui représenter la commune, nous savons pourquoi. Nous voulons que vraiment toutes ces industries-là commencent à proférer et faire la promotion avec la jeunesse, avec la presse, pour vraiment asseoir notre économie. Notre souci, c'est ça. Il faut l'économie pour que le pays puisse se développer. Nous sommes là dans le cadre de cette giganteuse d'événements qui a initié la direction générale. Et au nom de cette direction, nous venons dire à la commune de Bessia que ces Jeux sont initiés pour eux, particulièrement. On avait deux sites, le site d'Amdalaï et le site de Bessia. Ce n'est pas fortuit, on a commencé par Bessia, connaissant la qualité d'accueil et la capacité de la jeunesse et de Bessia à participer aux Jeux. Et en cette qualité, nous avons misé. Et aujourd'hui, nous avons les résultats. Puisque pour une première édition et une première journée, vraiment, nous sommes déjà satisfaits de l'engouement que porte cet événement autour de notre marque Guinée. Nous nous attendons de ce tournoi un fair-play, premièrement. Une idée de cohésion, d'harmonie, et créer en chaque jeunesse, chaque jeune de quartier, l'idée de promouvoir la culture de sport à travers notre marque. Donc, nous avons initié, nous avons appelé le projet Guinée Petit-Poteau pour que dans les prochaines années, que chaque vacances que les jeunes des communes se regroupent est passives, pendant lesquelles on les accompagne. Il y aura des talents qui vont être primés. Il y aura la meilleure équipe. Qui sait, on va détecter les meilleurs joueurs du Guinée parmi ces talents. Qui sait, celui qui sortira le meilleur joueur qui deviendra demain. Et il sera marqué à vie par nos marques. C'est ça l'idée qui prévaut. Et en marques parce que nous, d'abord avant, la Sobagui étant une entreprise citoyenne, nous nous engageons de ce côté, amener la jeunesse avec nous, et créer un cadre de dialogue, d'amusement, d'enthousiasme, en chacun de son côté, pour qu'on puisse au moins dans les jours à venir, parler de ce produit à chaque fois que les vacances arrivent. Nous espérons que cette journée aujourd'hui sera très riche en émotions, en de belles rencontres et en moments inoubliables. Le tournoi va se dérouler pendant six jours. Il y aura trois jours de compétition du côté de Bécia et trois jours de compétition du côté de Amdalaï. Et la finale se jouera à Bécia Vic. Et nous abritons déjà, nos locaux sont déjà du côté de Bécia ici. Les meilleurs seront toujours primés par quelque chose. À travers les produits de Sovragui, notamment la gamme Guinée qui est diverse et variée. On en a en bouteille, en boîte, qui coûte longtemps cher, qui est accessible à tout le monde. La bouteille à 3 000, la canette à 5 000. Donc c'est une manière pour nous de rendre le produit plus prêt et plus poste des consommateurs.